On peut se concentrer sur une tâche A et une tâche B, donner même l'impression de le faire en même temps, alors qu'en fait, ça se fait de façon séquentielle. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'attention et la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et aujourd'hui, je vais vous parler de concentration, bien sûr, mais également essayer de prolonger sur cette idée de PIM pour bien comprendre pourquoi est-ce que parfois, on peut faire deux choses à la fois. Parce qu'en fait, dans ce que je vous ai décrit, j'ai dit que se concentrer, c'était spécialiser son cerveau, c'est-à-dire transformer en une sorte de petite machine optimalement efficace pour réaliser une tâche en faisant des ajustements au niveau de la sensibilité des détecteurs au niveau des cortexs sensoriels et puis des effecteurs au niveau des cortexs, par exemple moteur, etc. avec une intention claire. Donc tout ça fait du cerveau pendant la minute, les deux minutes, le temps pendant lesquels vous allez faire votre tâche, une sorte de machine qui vous permet de, goom, être très efficace. Mais tout cela semble exclure presque par définition la possibilité de faire deux tâches en même. Or, manifestement, certains y arrivent. Donc il faut comprendre pourquoi ce système de spécialisation, j'ai parlé d'hyper plasticité du cerveau, est compatible avec cette capacité à faire plusieurs choses à la fois ou en tout cas, parfois, donner l'impression de faire plusieurs choses à la fois. Alors, posons notre cerveau et prenons tout de suite un exemple très concret grâce à cet objet que j'ai déjà utilisé. Je suis en train de faire des accords de guitare en ajustant à chaque fois la position de mes doigts et en même temps, en vous parlant, je peux même vous dire que l'automatisation consiste à créer des petits réseaux de nouveaux qui sont dédiés pour effectuer des tâches en particulier. Vous voyez quand même que mon débit vocal ralentit un petit peu. Je ne suis pas arrivé à une autre automatisation parfaite de la guitare, loin de là. J'aimerais bien, mais ce n'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, malgré tout, pendant que je vous parle, je suis quand même capable de placer mes doigts sur à peu près les bonnes cordes pour faire un ré, pour faire un accord de do et pour faire un accord de sol. Donc, d'une certaine façon, je suis en train de faire deux choses à la fois. Simplement, le fait de faire un accord de ré, faire un accord de do et faire un accord de sol ne me demande presque plus de concentration grâce à l'automatisation. Ce qui fait que je n'ai pas à contrôler précisément la position de mes doigts sur les cordes et ce qui libère ma concentration, ce qui libère ma capacité de contrôle pour la tâche qui consiste plutôt à contrôler mon discours et vous expliquer quelque chose d'un tant soit peu intéressant. Donc ça, c'est la clé de la capacité à faire deux choses en même temps, c'est d'en avoir automatisé une. Comme j'essayais de le dire en jouant de la guitare, l'automatisation par la répétition va permettre de créer des micro-circuits qui sont dédiés à certaines tâches, je pense à vous, qui ne vont plus empiéter sur ceux qui sont nécessaires à la concentration. C'est comme ça qu'il va être possible de faire plusieurs choses en même temps. Donc, dans l'apprentissage, dans toute forme d'apprentissage, vous avez l'acquisition d'automatismes qui s'obtiennent par la répétition. C'est pour ça qu'il faut répéter, répéter, répéter sans arrêt des gammes, des tables de multiplication, etc., etc., de façon à ce qu'au bout d'un moment, ça se déclenche de façon extrêmement facile, sans avoir à y penser, sans avoir à y faire attention. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux enfants parce que, parfois, ils ont beaucoup de mal à se motiver pour répéter plusieurs fois les mêmes choses leur gamme, mais c'est tout à fait nécessaire. Alors, malgré tout, parfois, vous faites deux choses en même temps et il va y avoir une réelle interférence. Par exemple, là, en vous parlant, j'utilise assez largement des automatismes de langage qui font que je n'ai pas à contrôler chaque mot que j'utilise. Ce serait tout à fait impossible. Si je commence à le faire, il est très probable que je vais commencer à perdre les pédales dans ce que je vous dis, perdre le fil de ce que je vous ai expliqué, etc. C'est ce qui se passerait si, par exemple, j'essayais de me surveiller pour ne pas trop dire souvent « en fait ». Donc, on a tous des types de langage. Certains vont dire « grosso modo », certains « e », etc. Moi, c'est plutôt « en fait ». Si je commence à parler en faisant attention, en me concentrant pour ne pas dire « en fait », je vais me retrouver avec un PIM dédié pour ça qui va interférer avec l'autre PIM chargé du discours de vous délivrer un message relativement intéressant. Donc, interférence entre deux PIM, et là, c'est pas bon. Donc, un PIM peut coexister avec d'autres activités quand ces autres activités ont été automatisées par la répétition. Donc, premier secret. J'ai souvent cette question par rapport à des élèves qui dessinent en classe. Est-ce que c'est gênant pour un élève de dessiner pendant qu'il écoute ? Alors déjà, s'il écoute, c'est pas si gênant que ça. Mais si l'élève arrive malgré tout à répéter ce qui a été dit dans la plupart des cas, c'est parce que les dessins qu'il fait ne lui demandent que très peu de concentration. En fait, il n'est pas en train de faire un chef d'offre. Il est plus dans des comportements automatiques de graphisme qui ne demandent pas un contrôle au niveau de l'attention, au niveau de la perception, de la manière d'agir. Il ne demande pas un PIM dédié. Donc, sa concentration peut être allouée à la personne qui lui parle pour comprendre le contenu. Ceci dit, il peut y avoir quand même interférence, même entre un PIM et des activités automatisées. Ces interférences, elles ont lieu à un niveau très trivial. Si par exemple, pour dessiner, il a besoin de regarder sa feuille et qu'en même temps, il devrait faire attention à quelque chose que montre l'enseignant, évidemment, il y a interférence parce qu'on ne peut pas regarder à deux endroits en même temps. Donc, ça, c'est très clair. Mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on peut se retrouver à faire pas mal de choses tout en écoutant, en étant quand même relativement concentré. L'autre clé pour arriver à se concentrer sur deux choses à la fois, en fait, c'est de ne pas les faire exactement à la fois. Et là, il peut réellement y avoir deux PIM. C'est-à-dire, on peut se concentrer sur une tâche A et une tâche B, donner même l'impression de le faire en même temps, alors qu'en fait, ça se fait de façon séquentielle. Je vais tout de suite vous prendre un exemple que j'aime bien, celui de la lecture à voix haute. Donc, je prends un texte et je vais essayer de vous le lire comme si je prononçais un discours, c'est-à-dire comme si je le connaissais par cœur. Alors, je ne le connais pas du tout par cœur, je vais devoir le lire. Et malgré tout, je vais essayer de vous donner cette impression, comme si je faisais un discours ou une lecture à haute voix devant une classe. Il n'y avait là rien de bien étonnant. Et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard. » En y songeant après, il lui sembla qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui aurait paru tout naturel. J'arrête là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai alterné deux PIM. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on peut distinguer deux phases. Une phase où vous m'avez vu regarder mon écran. Pendant cette phase où je regardais l'écran, je privilégiais une perception en particulier qui était ce qui était écrit. Et qu'est-ce que je faisais attention à bien faire ? Le M du PIM. Eh bien, je m'appliquais à prendre une sorte de petite photo sous forme d'une image mentale de quelques mots. Donc, une série de mots que je photographiais et que je gardais sous forme d'une image mentale. Ensuite, je relevais la tête et je m'adressais à vous. Et à ce moment-là, eh bien, ma perception que je privilégiais était cette image mentale. Et ma manière d'agir consistait simplement à lire ce que je voyais sous mes yeux. Donc, j'avais un premier PIM au moment où je regardais l'écran et un deuxième PIM au moment où je vous parlais. PIM 1, PIM 2, PIM 1, PIM 2. Et donc, ça, c'est un système d'alternance. Et il y a beaucoup d'activités qui demandent comme ça d'alterner 2 PIM très rapidement. Mais remarquez qu'il ne s'agit pas d'alterner 15 PIM ou de les réinventer à chaque fois. Ils sont très systématisés. C'est ce qui me permet comme ça de les enchaîner aussi vite. Le deuxième exemple, c'est la recopie d'un code Wi-Fi. Donc là, j'ai un code Wi-Fi sous les yeux et je vais m'appliquer à le recopier sur cette feuille de papier. Et pour ça, je vais utiliser 2 PIM. Donc, voici, il est donc devant moi. Je vous fais grâce de la recopie complète du code parce que ça risquerait d'être un peu ennuyant. Mais en tout cas, j'ai commencé à le recopier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, tout simplement, dans une première phase, je regarde ce que j'ai sous les yeux et je prends encore cette petite photo mentale, image mentale de ce que je vois. Donc, c'est ce que je m'applique à bien faire. C'est ma manière d'agir. C'est de convertir ce que je vois sous les yeux, ma perception visuelle des lettres et des nombres en une image mentale. Et puis ensuite, une fois devant ma feuille, eh bien, je porte mon attention sur cette image mentale et je m'applique, manière d'agir, à tout simplement la recopier. Donc, PIM 1, PIM 2. Alors, j'aurais tout aussi bien pu regarder le code attention visuelle, perception visuelle et avoir comme manière d'agir de le convertir en une petite chanson ou tout simplement de me le répéter avec ma petite voix. L, A, 8, K, 9, 9. Et j'aurais fait ça de la même façon, sauf que cette fois, au moment de regarder ma feuille de papier, eh bien, j'aurais tout simplement porté mon attention sur cette petite récitation pour aller noter. Donc, deux enchaînements de PIM possibles, mais encore un exemple qu'on retrouve quand il s'agit de recopier quelque chose au tableau, etc. Et d'ailleurs, on voit que selon l'enchaînement de PIM qu'utiliserait un élève, selon qu'il recopie en utilisant sa petite voix ou en utilisant une image mentale, il ne va pas faire les mêmes erreurs de recopie. Dans un cas, il va faire des erreurs qui sont des erreurs phonétiques, il va se tromper en écrivant OAU au lieu de O, par exemple, parce que c'est le même son, ça sonne pareil, et dans l'autre cas, il sera plus sensible à l'orthographe. Donc voilà, bien des situations demandent comme ça d'enchaîner plusieurs PIM de façon très fluide à condition de les avoir systématisés avant et c'est ce qui là encore donne une impression de multitâche alors qu'en fait, on est en train de jongler. En parlant de jonglage, il y a un point qui est très important à considérer dans le PIM, c'est sa continuité. Qu'est-ce que ça veut dire que la continuité d'un PIM ? Simplement, c'est la contrainte sur le fait de percevoir en continu votre cible attentionnelle, donc votre perception qu'elle continue, de réagir de façon continue. Prenons un exemple très simple. Si je suis face à ma casserole de lait que je chauffe, bien face à une casserole de lait, je dois de temps en temps, régulièrement, peut-être toutes les 10 secondes, peut-être toutes les 20 secondes, jeter un oeil pour vérifier si le lait n'est pas en train de bouillir. Si le lait est en train de bouillir, alors j'ajuste la température. Donc voyons, on retrouve un PIM, tout simplement. Donc une perception à privilégier qui est la texture du lait, enfin sa surface, et puis une façon d'agir pour contrôler que le lait ne déborde pas, mais ça, je ne dois pas le faire en continu. Ça ne sert à rien de regarder le lait chaque microseconde. Donc ça veut dire que je suis capable de faire ça de façon périodique et le reste du temps de me concentrer sur autre chose, c'est-à-dire d'utiliser un autre PIM. Donc selon l'activité qu'on a, on va avoir un besoin de continuité plus ou moins parfait. Vous prenez un petit enfant autour de vous, un enfant de 2 ans, il va faire plein de bêtises. Vous savez que vous devez surveiller, par exemple, toutes les 30 secondes, vérifier qu'il n'est pas allé dire une prise pour se mettre les doigts dedans. Mais ça vous laisse de temps pour faire autre chose. Alors pas quelque chose de très sophistiqué, mais ça vous laisse un petit peu de temps. En fait, on a cette conscience-là du niveau de continuité avec lequel le PIM doit se dérouler, ce qui permet donc de donner l'apparence de faire deux choses en même temps. Autre chose, autre exemple classique, c'est quand quelqu'un vous parle et vous fait une explication sur un sujet que vous connaissez bien, vous pensez connaître. Et bien dans ce cas-là, vous allez remarquer qu'avec le langage, on a cette capacité à partir de certains éléments, certains mots, de retracer l'histoire complète. Si par exemple, je vous dis que j'ai été faire du ski à la neige, etc., et comment ça veut parler du téléski, en fait, tout s'enchaîne assez naturellement. Vous savez qu'il va être question de téléski, vous savez qu'il va être question de neige, vous savez que, etc. Et donc, quelques bribes comme ça, quelques mots perçus de temps en temps suffisent à reconstruire toute l'histoire. Et c'est pour ça qu'on va être capable d'écouter de façon distraite un discours et finalement, à la fin de le résumé, parce que tous les mots n'étaient pas indispensables. Évidemment, cette capacité-là, cette possibilité d'utiliser un PIM qui n'est finalement pas si continu que ça, une concentration qui n'est pas si continue, elle va dépendre de votre niveau de familiarité avec ce qui est expliqué. Si c'est un sujet complètement nouveau dont vous ne connaissez rien, vous êtes obligés d'écouter de façon beaucoup plus continue. Et c'est pour ça que, là encore, par exemple dans les classes, dans les amphis, parfois, certains élèves donnent l'impression d'écouter de façon molle de temps en temps parce qu'ils ont révisé avant ou ils connaissent un peu le sujet. Et finalement, ça leur suffit pour reconstruire l'histoire, mais parfois, c'est une erreur d'appréciation de leur part. Ils pensent qu'une écoute distraite de temps en temps éparse leur suffit, alors que ce n'est pas suffisant pour réellement comprendre. Je vous laisse là-dessus, donc sur cette explication de ce qu'est le multitâche, de comment on peut arriver à se concentrer tout en faisant d'autres choses qui ont été automatisées, ou se concentrer en alternance sur une tâche puis une autre de façon très rapide, ou utiliser le fait que la concentration n'a pas besoin d'être parfaitement continue justement pour donner l'impression de se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Merci vous. Sous-titrage ST' 501